Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer par les actualités que j'ai trouvées pour vous, un très bel article dont j'ai déjà parlé mercredi, mais il est tellement important que je bats le rappel au cas où vous n'auriez pas eu le temps pour que vous ne l'oubliez pas. C'est tout simplement un gros plan sur le record auquel on assiste sur l'or actuellement, dans un contexte qui n'est pas si favorable. Alors c'est vrai que maintenant il est facile de dire qu'avec l'incertitude, avec la géopolitique, etc., on peut envisager que l'or aille même encore plus haut. Mais il faut également comprendre que c'est facile après coup de le dire. Il y a encore quelques mois, tout le monde disait que l'or n'avait pas à augmenter, alors que la baisse des taux d'intérêt américain n'était encore pour l'instant qu'une chimère, qu'il n'y avait aucune garantie. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à regarder l'article en question. C'est un très bel article et il mélange les fondamentaux et l'analyse technique. Regardez ça si vous voulez savoir ce qui préside à la destinée de l'or à court terme. J'en profite pour vous montrer, que vous retrouverez à la fin de cette vidéo par incrustation ou directement dans l'article en question. Le dernier hebdor qui est sorti, l'hebdor numéro 74, avec la flambée de l'or qui réveillerait les Français. C'est toujours pareil. Après coup, c'est facile de dire que c'était logique, que l'or monte. Mais il faut savoir qu'il y a encore quelques semaines, on parlait surtout du désintérêt des Français pour l'or, alors que maintenant, effectivement, ça semble tellement logique que les Français s'y intéressent. Et hebdor fait très bien le tour de la question par rapport à ces modifications qui sont en train d'apparaître. J'ouvre une petite parenthèse. C'est pour cela qu'il faut se méfier des grands titres parce que c'est versatile, parce que leur objectif, c'est quand même d'attirer l'attention des lecteurs. Et on comprend qu'ils veuillent parfois, ces grands médias, faire les choses, on va dire, de manière un peu caricaturale. Ce qui m'amène également à vous parler de cet article qui est très important, une voie qui détonne dans l'univers actuel des analyses qui sont plutôt dithyrambiques. C'est cet article de Commerce Bank, Commerce Bank que vous connaissez, la grande banque allemande, qui dit clairement que l'or pourrait manquer de souffle très prochainement, pour diverses raisons, notamment l'intérêt pour le Bitcoin qu'on connaît, les sorties d'investissement des ETF en or, etc. Mais il faut rester objectif. C'est vrai qu'actuellement, vous voyez surtout des articles très en faveur de l'or. Il existe des voies dissonantes, c'est aussi mon travail de vous montrer qu'il n'y a pas un consensus à 100%. J'aime et Commerce Bank dit méfiance pour l'or à court terme. Également un article intéressant, mais pour le coup, ça va dans le sens de ce à quoi on envisage depuis le début, depuis des mois, à savoir UBS qui sort un article qui dit oui, oui, l'or va monter, etc. 2200$, mais préparez-vous à une hausse spectaculaire, à une surperformance spectaculaire de l'argent métal pour 2024. On ne l'entend pas souvent, même si les spécialistes que vous êtes, vous l'avez déjà entendu, mais UBS, on sait le conservatisme quand même des grandes banques suisses. Et là, j'ai rarement vu autant de convictions de la part d'UBS. Donc, performance spectaculaire à venir pour l'argent, disent-ils. Voilà, on a fait le tour. J'aimerais maintenant, avant de passer à la suite, préciser quelque chose, un changement de ton dans ce que je vais proposer au niveau méthodologique. Vous savez que je vais vous montrer un graphe, ce sera plus simple. Vous savez que je suis un chantre des zones d'accumulation rationnelle. Je vais dézoomer un petit peu. Le graphe que vous avez sous les yeux, vous voyez des ellipses. Les ellipses, c'est les zones d'accumulation rationnelles particulièrement intéressantes. Il y en a plus, mais quand je les cercle, c'est que ça mérite peut-être d'y accorder plus d'importance. Regardez ça, je désormais volontairement, on ne voit plus que les ellipses. C'est les différents points d'entrée depuis 2020. Et vous voyez qu'on a bénéficié d'énormément de points d'entrée depuis 2020. Je le fais depuis plus longtemps que ça, mais je le marque sur les graphes depuis 2020. Et vous voyez qu'effectivement, on a eu beaucoup de points d'accumulation. Le problème étant que maintenant qu'il semble, et j'utilise le conditionnel, il pourrait y avoir une hausse, on va dire, exubérante de l'or, on risque d'avoir moins de zones d'accumulation rationnelles. Et clairement, si on monte en flèche, ce que à titre personnel, je ne souhaite pas, parce que ce n'est pas sain, les montées en flèche sont corrigées par des baisses à terme qui sont à la mesure des bulles. Mais enfin, si jamais cela se produit, vous risquez d'avoir du mal à trouver des zones d'accumulation rationnelles régulièrement. On en aura toujours des zones d'accumulation rationnelles, mais vous risquez d'attendre des mois et des mois. Et pour ne pas que vous ayez de regrets, de frustrations par rapport à ça, peut-être devriez-vous considérer de mélanger zones d'accumulation rationnelles et achats réguliers de type DCA, Dollar Cost Averaging. Clairement, cela veut dire que la façon la plus basique de suivre l'évolution, d'accompagner l'augmentation de l'or, de l'argent, du palladium, du platine, etc., c'est d'acheter régulièrement. À intervalles réguliers, cela veut dire tous les mois, toutes les semaines, bon, cela dépend de vos moyens et de votre appétence pour l'exercice. Là, encore une fois, si on n'a pas la possibilité d'accumuler régulièrement via des zones d'accumulation rationnelles, il peut être intéressant d'alterner, par exemple, 50% régulièrement tous les mois sur le niveau auquel on est, sans calculer éventuellement 50% sur des zones d'accumulation rationnelles. Quand on ira, cela peut être dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois, dans une semaine. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter que vous vous retrouvez dans une situation où la frustration vous gagne de ne pas avoir investi régulièrement. Voilà, c'est quelque chose que je voulais dire. Et on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelles. N'oubliez pas que ce format vous est apporté par AuCoffre, Veracash, et que vous pouvez acheter de l'or et de l'argent à travers ces organismes qui sont des leaders français. J'ai un compte AuCoffre, j'ai une carte Veracash. Et également, si vous voulez vous intéresser à Bitcoin, qui inscrit également des records, n'oubliez pas la branche particulière AuCoffre, qui s'appelle Cryptcool, qui vous permet d'accumuler Bitcoin dans les conditions maximales de sécurité et de simplicité. Alors, du coup, pour l'or libellé en euros, vous allez constater une modification. Donc maintenant, j'ai une nouvelle zone d'accumulation rationnelle dans laquelle nous sommes à 1969-2007 euros l'once. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Les bougies Aikinashi indiquent que pour l'instant, ça reste globalement plutôt haussier puisque c'est toujours pour l'instant vert. Mais vous voyez, mèche haute, mèche basse, donc c'est moins haussier que ça a pu l'être lorsqu'il n'y avait pas de mèche basse. Donc, je répète, zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 19,04, 18,68. L'or libellé en euros, c'est la même chose. J'ai retravaillé un petit peu le graphe, compte tenu des records historiques et qui ont été inscrits. Je considère qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 21,95, 21,45 dollars. Donc maintenant, prochaine zone, 20,88, 20,54 dollars, si on y va. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Les bougies Aikinashi, pour le coup, elles montrent que c'est moins bon, ce qui peut être assez encourageant puisque vous voyez, on a une bougie rouge pour le coup. Donc, c'est-à-dire qu'il est plus plausible que l'on baisse plutôt que l'on y fait les plus bas. Maintenant, ce n'est pas très baissier parce que c'est une bougie rouge mèche basse. Ce n'est pas d'absence de mèche basse. Zone d'accumulation rationnelle, l'argent maintenant, l'argent libellé en euros. Voilà, il fallait vraiment être vif parce qu'on est venu toucher une zone d'accumulation rationnelle pendant la semaine. En fait, c'est aujourd'hui. Il y a une attaque, 22,6, 22 euros. Zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme et tendance de fond haussière. Et c'est pareil. Je vais modifier le graphe pour la semaine prochaine, mais là, je voulais simplement le laisser pour l'instant, le temps que ça décante un petit peu. Pour l'argent libellé en dollars, pareil, il fallait être super vif. Il fallait bien faire ses devoirs ce week-end pour identifier les zones d'accumulation rationnelle. On est venu, on a rebondi comme une balle sur les 24,6, 24 dollars. Prochaine zone d'accumulation, 23,6, 23,4. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Je vous avais parlé du platine et du palladium. On va commencer naturellement par le palladium qui est un peu mouvementé cette semaine. Tant mieux, ça nous permet, là pareil, vous voyez, il y a un tir groupé des zones d'accumulation depuis quelques mois. Je considère que c'est toujours une zone ici qui est intéressante. 975, 927 euros zone d'accumulation rationnelle. Je vais modifier le graphe pour la prochaine fois parce que ça commence à devenir un petit peu brouillon. Tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière. Le palladium libellé en dollars. Je pense également qu'il faudrait considérer que nous soyons sur une zone d'accumulation rationnelle maintenant. Là pareil, je vais modifier le graphe pour la semaine prochaine. Mais on est sur zone d'accumulation rationnelle pour le palladium libellé en dollars, tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière et le platine. Le platine qui est en tendance de long terme et en tendance de fond qui sont baissière. Je considère qu'on est venu toucher et qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 838, 826 euros. Et pour le platine libellé en dollars, on est également en zone d'accumulation rationnelle. Cette zone d'accumulation rationnelle, c'est 916, 897 dollars. Tendance de long terme et tendance de fond baissière. J'espère que j'ai été complet par rapport à tout ce que je voulais vous dire. Donc la grande nouvelle, c'est qu'il faut considérer l'éventualité de mélanger à partir de maintenant investissement régulier au prix auquel on est et zone d'accumulation rationnelle. Soit vous faites 50-50, 80-20, 30-70, ce que vous voulez. Mais maintenant, il faut éviter le sentiment de frustration qu'il pourrait y avoir si l'or décollait verticalement. Ce qui, je l'espère, n'arrivera pas. A mercredi pour la mise à jour. Si vous voulez que ces vidéos aient éventuellement plus de vues parce que vous voulez que les gens connaissent ce format ou parce que vous voulez qu'ils s'intéressent davantage aux métaux précieux, pensez à liker ma vidéo. Ça me fait énormément de visibilité et en plus, ça me fait plaisir. Rendez-vous mercredi. Merci. Merci. Merci.